A une demi-heure d'Helsinki, la capitale de la Finlande, dans le parc national Nuxiu, se trouve le centre Altia Nature nouvellement inauguré. Un exemple imposant d'innovation finlandaise dans le domaine de la construction en bois. Bien que la Finlande comprenne l'une des étendues les plus vastes des réserves forestières intégrales d'Europe, la majorité de ces forêts est exploitée de façon durable. Le bois est utilisé dans plus de 80% des demeures familiales finlandaises et récemment sont apparues des innovations dans la taille et la forme autorisées des structures en bois. En addition à l'Université Nature Centre Altia, nous avons plusieurs projets très ambitieux, et projets qui ont commencé la construction de l'année prochaine, incluant la construction de 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 la construction, qui est un complexe de bois comprise de blocs de l'appartement, des hôtels et des bâtiments de l'hôtel. Les principales raisons pour que l'on utilise la bois comme un matériel de construction de la construction sont à 100% renouvelables. Il augmente le processus de construction de la construction de la construction de la construction d'importance croissante pour un nombre grandissant de citoyens européens. Samy Selyeux, sa femme Mario et leurs enfants vivent dans cette maison moderne en bois, juste hors du centre d'Helsinki. La Finlande tire une grande quantité d'énergie renouvelable du bois. Ainsi, l'électricité, comme sous-produit du processus de fabrication de la pâte, alimente les réseaux électriques locaux et nationaux. En outre, une des entreprises finlandaises les plus importantes dans le secteur forestier a investi de gros capitaux dans les biocarburants à base de bois pour le transport. UPM aims to become a major player in advanced biofuels for transportation. In 2012, we started to build up a plant which is using 100% wood-based raw material. Once ready, this bio-refinery will produce UPM Bioverno, which is a renewable diesel reducing significantly greenhouse gas emissions compared to the fossil fuels. L'industrie achète une grande partie du bois nécessaire pour la production de bois d'œuvre, de pâtes et papiers, ainsi que d'autres produits auprès de familles finlandaises ordinaires. En Finlande, une famille sur cinq possède une forêt privée. Ces forêts représentent les deux tiers des forêts finlandaises. La foresterie familiale peut aussi s'avérer une entreprise rentable, si bien que les avantages économiques de l'industrie forestière sont largement diffusés. Un autre avantage économique réside dans le fait que l'industrie forestière emploie directement 70 000 personnes. Bien que beaucoup d'entre elles travaillent pour la grande industrie, le pays peut se vanter d'avoir un grand nombre de petites entreprises prospères, comme celle-ci, qui fabriquent du matériel en bois de qualité élevée pour les terrains de jeu que l'on trouve dans toute la Finlande et le monde entier. Des lois sévères et la certification forestière sont imposées pour s'assurer que l'empreinte écologique de l'industrie forestière de Finlande soit aussi limitée que possible. Ici, dans ce chantier d'exploitation forestière, on utilise des engins d'avant-garde qui permettent d'exploiter de façon sélective en perturbant de manière minimale la forêt environnante. Et chaque fois qu'un arbre est abattu, la loi impose qu'un nouvel arbre soit planté. Dans ce laboratoire de l'Université d'Alto, dans la banlieue d'Helsinki, un produit novateur est en cours d'élaboration à partir de la sève de bouleau. Une fois produite en masse, cette pellicule de cellulose nanofibrilaire permettra d'effectuer des milliers de différents tests médicaux rapidement et aisément. La pellicule est imprégnée de substances biochimiques qui réagiront avec tout fluide utilisé pour le test, pour en changer la couleur indiquant le résultat du test. A l'hôpital de l'Île d'Helsinki, une autre innovation médicale, cette fois à base de copeaux de bois, est déjà utilisée. Ok, so now I'm using a new novel cast. It's made of wood chips and it's a biodegradable cast. It's completely non-toxic. And you can see that all the pieces we are cutting away, they are going to be reused. So if you have another patient, you can use this piece to that patient. And it's really easy to mold. It's completely three-dimensional moldable. And we'll suit the patient's anatomy perfectly. Pour assurer l'innovation permanente dans le secteur forestier de Finlande, il est crucial que la prochaine génération comprenne son importance. Les représentants du secteur forestier visitent à l'heure actuelle 300 écoles secondaires dans le pays. Apportant avec eux une variété de produits forestiers traditionnels, aussi bien que novateurs, ils sont venus parler de l'importance de la foresterie et des emplois spécialisés qu'elle offre. Leur objectif est d'inciter ces jeunes à participer. Un produit forestier que de nombreux écoliers finlandais connaissent déjà est le xylitol, tiré du sucre de bouleau. On donne gratuitement aux élèves de certaines écoles de la gomme à mâcher à base de xylitol après le déjeuner. C'est une pratique recommandée par l'Association nationale des dentistes pour réduire les carrés. La Finlande pourrait être le pays chef de file dans les innovations forestières, mais rien n'empêche le reste de l'Europe de suivre son exemple. Les forestiers de l'Europe sont thriving. Ils sont en bonne santé, ils sont augmentés dans le volume et l'arrière. Pour les dernières 20 ans, on a augmenté environ 17 millions d'hectares, qui est environ deux fois la grandeur de Portugal. En addition, ils offrent l'employment à 4 millions d'euros. Les forestiers offrent environnementales services comme recréation, clean air et water, mais aussi carbon storage pour la mitigation de changement climatique et, bien sûr, la conservation biodiversité. Le soutien de la forêt et l'innovation de la forêt sont en fait bonnes nouvelles pour les économies européennes, pour leurs gens et bien sûr, pour l'environnement. Les législateurs et l'industrie forestière européenne sont déjà sensibilisés au concept de durabilité. Il est espéré maintenant qu'ils utiliseront les importants progrès technologiques en cours dans des pays comme la Finlande pour mettre les forêts au premier rang d'un avenir économique vert pour l'Europe. Un avenir où les forêts joueront un rôle marquant en soutenant les économies grâce aux produits et aux services qu'elles fournissent. pour l'investissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada